Générique Madame, Monsieur, bienvenue sur Grande Lille TV. Dans l'actualité de ce jeudi 20 octobre, la grève au collège Franklin à Lille. Elle fait suite à l'agression d'une enseignante. Les Tunisiens votent. C'est la première élection libre depuis la chute de Ben Ali. Enfin, les enfants lillois mobilisés pour Haïti. On en parle dans ce flash. Le collège Franklin à Lille au point mort ce jeudi. Les enseignants sont en grève et il n'a accueilli qu'une soixantaine d'élèves sur 650. Ce mouvement social fait suite à l'agression d'une enseignante. Elle aura été bousculée par un élève ne présentant aucun antécédent. Le personnel dénonce en fait un manque de surveillants. Le site a perdu deux postes et demi. Et il n'est pas rare qu'un surveillant soit seul pour gérer 300 élèves dans la cour. Un événement qui fait aussi écho au malaise dans la profession. Selon un sondage du syndicat UNESA, auprès de 5000 enseignants. 45% d'entre eux songent à changer de carrière. Élodie Bernachon a rencontré une enseignante de ce collège. Retour sur l'agression qui a eu lieu vendredi dernier. Dernièrement, il y a à peu près trois jours, il y a une enseignante qui s'est faite agresser physiquement dans sa classe par un élève. Il y a eu un dépôt de plainte de l'enseignante et il va y avoir un conseil de discipline pour l'élève. Nous, nous avons décidé de lui porter soutien. Aujourd'hui, il y a 39 enseignants en grève. Nous avons 5 enseignants qui ont pris leurs élèves. Il y a 60 élèves dans l'établissement. Et je pense qu'à Franklin, c'est la première fois qu'une grève est aussi suivie. Les Tunisiens de France ont commencé à voter aujourd'hui. Et tout le week-end, ils doivent élire leurs représentants à l'Assemblée constituante. À Lille, le bureau de vote se trouve place Georges Lyon, à la Maison de l'éducation populaire. Pour une grande zone du nord de la France, 5 sièges sont à pourvoir. Et les électeurs doivent choisir parmi 48 listes. Il s'agit de la première élection libre depuis le printemps arabe et les 23 années de règne de Ben Ali. Notre journaliste Anguille Leclus a rencontré cet Univien Lillois. Depuis hier soir, je pense à ce jour. Et comment je vais voter ? Parce que pour la première fois, je vote pour la Tunisie. Trop de listes, c'est flou. On ne connaît presque personne. Dans la liste, on ne connaît presque personne. C'est très compliqué. Actuellement, aujourd'hui même, je viens de découvrir d'autres parties que j'ignore complètement. Je ne connais pas leur programme. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal. C'est une première expérience qu'elle va réussir avec le temps. C'est le jour de l'indépendance. Aujourd'hui, quel sentiment. Je me sens libre aujourd'hui, aujourd'hui. La rocate de Villeneuve-d'Asque sera coupée cette nuit à la circulation. En cause, les travaux du Grand Stade et plus particulièrement, le doublement du pont d'Asque. L'ARN 227 sera coupée de 21h à 6h du matin dans les deux sens. Vous pourrez emprunter les voies latérales. Mais il faut s'attendre à un allongement du temps de parcours de 5 à 10 minutes. De Lille à Haïti, seul un kilomètre de la distance parcourue par 1100 élèves de 46 classes. Le troisième marathon des petits quinquins a eu lieu ce matin, place François Mitterrand à Lille. Une course au profit du secours populaire qui prévoit de construire un réseau d'eau potable à Haïti. Chaque participant a versé un euro à l'inscription. Une matinée pour allier aussi l'activité sportive et engagement humanitaire. Masha Grunessen a tendu son micro à ces jeunes sportifs. Pour construire un château d'eau à Haïti. Pour que les enfants qui sont là-bas puissent avoir de l'eau potable pour manger à la cantine. C'est pour aider des gens. Pour moi, aider les gens c'est important. C'est comme si nous, on avait souvent des inondations et qu'on n'avait pas notre château d'eau, ça serait triste. Ils ont besoin de notre aide parce qu'il y a eu un séisme. J'ai bien couru, j'ai donné plusieurs euros. Un humoriste qui n'épargne rien, ni personne. Bernard Mabille a abandonné quelques temps les grosses têtes et RTL pour une tournée. Il s'est arrêté par le plateau de Grand Lille TV aujourd'hui pour nous parler de son one-man show. Bernard Mabille, c'est aussi l'auteur de Radio Bistro avec Anne Roumanoff. Anne, Alexandra Gossin lui a demandé tout à l'heure comment il préparait les grosses têtes dans les coulisses de cette émission. On l'écoute. C'est une belle gymnastique parce que les grosses têtes s'étaient enregistrées le matin à 9h30. Ce qui fait que je me lève à 5h30, je lis la presse, je regarde Internet, j'essaye d'écrire des bêtises quand même. Enfin, de faire un billet, j'ai un billet à faire et tout. Et ouais, c'est un bel exercice, ça permet d'être toujours en éveil. Mais même en vacances, je lis la presse le matin, je me lève le matin. C'est un vice, je suis accro. Bonjour ! Vous avez vu au PS, ils sont des dizaines maintenant à vouloir la place. Le fromage ! Ils sont passés de... du Hollande au Brie ! En attendant la raclette ! Vous avez vu qu'on a vendu aux enchères à Londres une photo de Carla Bruni, fesse nue. Les temps changent. Pas avec Bernadette qu'on aurait vu ça. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir regardé cette vidéo !